Well, conclusion. That's not easy. Bien. L'année dernière, donc à Transmutation 2019, nous avions dressé un constat avec le problème climatique au centre de ce constat. Et nous avions posé comme conclusion la nécessité de l'action. Ça a été rappelé par Stanislas dans son introduction ce matin. Ça a été rappelé aussi, incidemment, par Gaëtan dans son introduction à Aurélien Barraud. Et nous avions déjà annoncé que l'édition 2020 de Transmutation serait consacrée à l'action. Une action qui passe d'abord, au-delà d'une nécessaire prise de conscience des enjeux et des risques, et c'était déjà pas si simple, par l'acceptation de revisiter nos modes de pensée et nos modes de fonctionnement. Et nous nous sommes lancés. Et puis, entre-temps, pandémie, décès, confinement, arrêt des activités, avec pour conséquence que la priorité est devenue de savoir comment relancer... La priorité dans la société, parle de Transmutation en particulier, est devenue de savoir comment relancer l'activité et de contrer une crise économique qui s'annonçait vraiment majeure, avec comme danger de faire passer au premier plan une volonté de retour à la situation d'avant. « Business as usual » disait Stani ce matin, comme si la priorité n'était tout à coup plus le climat. Mais en fait, ça reste la priorité, et même beaucoup plus qu'avant. « Parce que la situation empire chaque jour, et chaque jour qui passe sans action est un jour perdu. Parce que ce jour ne reviendra jamais plus. » Gaétan, en introduisant Aurélien Barrault, a rappelé certains propos de Dominique Bourg dans l'édition de l'année passée de Transmutation. Mais Dominique Bourg, dans son intervention l'an dernier, avait aussi dit que, en matière de climat, au sens large, tout est déjà engagé pour les 20 ou les 30 prochaines années. Rappelez-vous, Christian Gaulier, tout à l'heure, qui a dit qu'une tonne de CO2 émise en 2020, on peut calculer son dommage collatéral, c'est-à-dire, pendant 80 ans. C'est dire. Rien de ce que nous devons faire n'aura d'effet sensible pour la plupart d'entre nous, au-delà de 20 et 30 ans. Christian Gaulier a d'ailleurs expliqué tout à l'heure que ça risquait de générer un sentiment d'irresponsabilité, puisqu'on ne peut rien y faire pour nous. Pourquoi s'en préoccuper ? Il faut donc s'inscrire dans une perception du temps et de la longue durée – vous savez que c'est un de Medada – et nous libérer de la dictature de l'immédiateté. C'est un défi pour les entreprises, c'est un défi pour le politique, mais c'est un défi pour chacun d'entre nous, en fait. Climat et Covid. Covid et climat. Satish Kumar vient encore d'y faire allusion. C'est une parfaite illustration de cette histoire de la grenouille qui saute hors de son bocal si on verse sur elle de l'eau bouillante. C'est notre réponse au Covid. Mais qui y demeure si on réchauffe lentement l'eau et elle finit par mourir et bouillanter. C'est notre réponse au climat. Dans son introduction, Stanislas a dit « Transmutation, ce sont des messages percutants, émouvants et moteurs d'action ». Alors, percutant, on a été servi. On a commencé avec Aurélien Barraud qui a dressé un constat, objectivement terrible, mais qu'il qualifie de simplement trivial et de purement factuel. Mais il a aussi dit que des choix sont possibles à condition de remettre en cause la volonté de croissance et de consommation. Il l'a clairement rappelé dans la séance de questions-réponses. Et puis est venu Sébastien Boller qui a expliqué que cette volonté de croissance et de consommation est en fait la conséquence, le résultat de notre besoin de satisfaction de nos cinq besoins primaires et de la production de dopamine qui y est liée. Mais il a dit qu'il est possible d'apprendre à utiliser notre cerveau autrement pour contrer ses effets. est venu alors Émile Servan-Schreiber qui a dit qu'utiliser notre cerveau autrement, ça veut dire ensemble. Et il a mis en avant l'intelligence collective avec beaucoup d'exemples. Et cette phrase qui m'a laissé rêveur, c'était sur un de ses slides, « La diversité des opinions compense le manque d'expertise ». J'espère qu'il ne faisait pas allusion à nos gouvernements de coalition à la Belge. Puis est venu Christian Gaulier qui a montré en fait que la plupart des stratégies mises en œuvre ou réfléchies avant d'être mises en œuvre, dans les meilleurs des cas d'ailleurs, ne sont pas toujours des démonstrations d'intelligence collective puisque dans les six scénarios qu'il a présentés, cinq étaient à jeter. On ne pouvait garder que le sixième, la stratégie six, celle des économistes naturellement, qui prône un prix universel du carbone. Principe qu'il inscrit dans une démarche de responsabilité envers le futur. Donc une démarche de long terme. Responsabilité envers le futur ne pouvait donc venir après ça qu'Adélaïde Charlie et qui incarne ce futur. En introduisant Adélaïde, Christelle a rappelé en fait tous les grands de ce monde qu'Adélaïde et les autres personnes qui sont activistes avec elles on rencontre depuis un certain temps. Et d'ailleurs ce matin, dans son introduction, Stanislas a même comparé Adélaïde à Jeanne d'Arc visitant le roi de France. Bon, je sais que la planète brûle, mais Adélaïde, je te souhaite quand même une fin plus heureuse. Après les analyses, donc Adélaïde, c'était l'action, l'action de sensibilisation, l'action d'exemple. Elle rejoint d'ailleurs sur ce point Gaullier sur le carbone puisqu'elle décide de traverser en voilier, l'océan en voilier plutôt qu'en avion et que Christian Gaullier, lui, il a dit qu'il ne prenait plus l'avion depuis un certain temps. Mais Adélaïde a aussi dit que maintenant elle attendait des décisions. Alexandre Florentin est alors venu pour expliquer, pour montrer l'intérêt qu'il y aurait à prendre ces décisions en montrant leurs possibilités, en mettant en avant cet intérêt auprès des différents acteurs économiques et auprès des politiques. En particulier, puisque c'est le sujet qui l'intéresse, la prise en compte de l'enjeu carbone et de l'enjeu climatique dans la chaîne de valeur, en ligne d'ailleurs là avec ce qu'avait expliqué Christian Gaullier. Et enfin, Dominique Médat est venu pour expliquer que la prise en compte de cet enjeu requiert une démarche supplémentaire, celle de la remise en cause de notre cosmologie, comme elle l'appelle, c'est-à-dire que nous devons apprendre à nous libérer de nos cadres cognitifs dans lesquels nous sommes corsetés et qui sont hérités d'une longue tradition et donc très profondément ancrés en nous. avouer que le fil rouge était vraiment admirable. Et je pense que si nous avions voulu le faire exprès, nous n'aurions pas pu mieux faire. Au-delà de ce fil rouge, moi je relève quelques thèmes transversaux qui se recoupent et qui ont été abordés dans différentes interventions. J'en relève quatre. Le premier, c'est la croissance ou la décroissance. On ne va pas entrer dans le débat. Aurélien Barraud a bien montré qu'il analyse en fait la crise climatique comme une conséquence de la croissance et il ne voit de solution que dans une décroissance. Il l'avait dit ce matin, il l'a très clairement rappelé cet après-midi. Une décroissance qu'il associe à une autre manière d'habiter le monde. Donc ça va assez loin comme réflexion. Sébastien Boller a expliqué les raisons profondes de notre attachement à la croissance et notre besoin instinctif quasiment de satisfaction, de nos besoins primaires. Et Dominique Médard a retracé les origines de notre vision du monde et donc des cadres cognitifs dans lesquels nous sommes corsetés et elle a remis en cause notre concept même de croissance. Donc c'est vraiment un thème qui a été transversal à peu près toute la journée. Croissance, décroissance, je ne me prononce pas sur le choix à faire entre les deux. C'est un autre sujet, je pense que c'est un sujet assez chaud. C'est le cas de le dire quand on parle de crise climatique. Le deuxième sujet, c'est le temps. Sébastien Boller, en parlant du striatum ce matin, a dit que nous sommes programmés pour chercher une satisfaction immédiate, fut-elle petite, plutôt qu'une récompense plus grande, plus tard. C'est la fameuse expérience du marshmallow qu'on a déjà vue en d'autres circonstances ici à transmutation, mais c'est très instructif en soi. Émile Servan-Schreiber a dit qu'il fallait apprendre à mieux prévoir les effets des décisions et des lois avant de les prendre, ce qui revient à dire qu'il faut inscrire ces décisions davantage dans le temps, dans un temps long, pas seulement dans une recherche d'effets divers à court terme. Dominique Médin a inscrit nos cadres cognitifs dans le temps, celui d'une tradition qui remonte loin dans le passé, origine du christianisme, philosophie grecque et genèse, donc ça va assez loin. Ce matin, Christian Gaulier a même dit que la démocratie, enfin il ne l'a pas dit, c'était un des éléments inscrits dans un de ses slides sur les stratégies qu'il rejetait, la stratégie 2, celle de la dystopie climatique, où on pouvait lire que la démocratie, c'était la dictature du présent. Ça devrait nous faire réfléchir sérieusement. Et il a mis en avant le devoir de responsabilité envers le futur. Mais le futur de qui ? De nous tous naturellement, mais des jeunes en particulier. C'est quand même de leur futur d'abord qu'il s'agit. Et en effet, Adélaïde Charlie, quand elle a pris la parole, a d'emblée placé son intervention sous l'angle de la jeunesse. Sérieuse piqûre de rappel pour certains d'entre nous. Rappel du temps qui passe. Mais heureusement, Adélaïde, la passion n'est pas qu'une question d'âge. Alors, il peut paraître paradoxal, évidemment, de plaider pour le temps long, comme je le fais, alors que nous sommes confrontés à une urgence. Mais l'important, c'est la capacité d'inscrire les réponses immédiates, ic et nunc, comme on dit en latin, dans le temps long. Pas dans le temps du prochain trimestre ou des résultats de la prochaine année de l'entreprise, ni dans le temps des prochaines élections. Le temps long, c'est autre chose. On parle en génération. Le troisième thème, c'est le plaisir, que j'associe à passion. Passion, je prends le mot dans le sens où le prend Adélaïde, pas dans celui étymologique où le prend Aurélien, qui n'a pas tort d'ailleurs, mais je le prends dans le sens commun de passion, chose qu'on aime et qu'on poursuit passionnément. Donc ce matin, Sébastien Boller a parlé de la dopamine, générée par la satisfaction de nos instincts primaires. Christian Gaulier a d'ailleurs repris la dopamine explicitement dans la stratégie 2 de la dystopie climatique, qui rejette la faute non pas sur le système, mais sur l'individu. Donc cette dopamine est revenue aussi dans l'exposé de Christian Gaulier. Et au fond, on doit apprendre à remplacer l'illusion de plaisir par le plaisir, par un vrai plaisir. C'est ça l'enjeu. Christian Gaulier nous dit que ce sera dur, ce sera difficile, et que ça ne fera pas toujours plaisir, justement. Par exemple, le prix universel du carbone. C'est une bonne idée, mais ça ne va certainement pas faire plaisir à tout le monde. Et Adélaïde a dit que son engagement climatique est de l'ordre du passionnel, mais d'un passionnel réfléchi, parce qu'elle n'oppose pas passion et raison. J'aime beaucoup ça. Enfin, quatrième et dernier thème, puisqu'on a demandé à tous les orateurs d'être plus brefs, moi aussi dans mes conclusions, je m'y plie. Dernier thème, tout ce qui est éducation, information, connaissance. Au fond, l'accès au savoir, si vous voulez. On en a énormément parlé, en fait, au cours de toute cette journée. Les biais cognitifs qui nous caractérisent ont été dénoncés par plusieurs interventions. Parfois aussi la méconnaissance crasse ou la désinformation. C'était très net chez Aurélien Barraud, net aussi chez Sébastien Boller. Sébastien Boller, d'ailleurs, dans la séance de questions-réponses, a dit, quand on lui demandait quelles seraient les mesures qu'il prendrait s'il était en responsabilité, il a dit miser sur l'éducation et la connaissance, parce que la connaissance peut aussi produire de la dopamine. Ça m'a fait plaisir, moi qui suis enseignant. Alexandre Florentin a dit qu'il était important, d'ailleurs c'était le centre de tout son exposé, de former les acteurs économiques, les dirigeants d'entreprises, aux enjeux de la crise climatique pour leurs activités respectives. Dominique Médin a dit qu'il fallait apprendre à déconstruire nos cadres cognitifs et que nous avions besoin d'une capacité de décentrement. J'aime beaucoup cette idée, telle que peut l'apporter l'anthropologie, les recherches de Philippe Descola, par exemple. Elle a dit que nous devions apprendre à nous regarder nous-mêmes de manière critique, en fait pour questionner nos cadres de pensée et nos fonctionnements habituels. Voilà une belle mission pour l'enseignement, dont on n'a pas vraiment parlé à l'occasion du pacte d'excellence entre nous, soit dit. Adélie Charlie a dit quelque chose qui m'a vraiment secoué quand elle a raconté que suite à son engagement, elle avait renoncé à s'inscrire à l'université, mais avec difficulté parce que c'était aussi renoncer à reprendre une place d'adolescente insouciante. Terrible constat sur l'enseignement. Terrible constat sur l'enseignement. Mais elle a raison. Un constat qui rejoint aussi des choses qui ont été dites par Sébastien Boller. L'éducation, l'enseignement, l'information ont une responsabilité absolument centrale pour conduire à l'action. Elles doivent contribuer à inscrire la démarche individuelle dans l'universel. Je reprends les termes d'Adélaïde en partie. Elles doivent nous aider à apprendre à donner un sens global à chacun de nos petits gestes, à chacun des petits gestes que nous pouvons poser, même si Aurélien Barraud a dit qu'il ne croyait pas aux petits gestes, parce que pour lui, il faut créer une nouvelle échelle des valeurs. Il parle de travail axiologique, mais ça aussi, c'est une mission de l'éducation. Donc c'est sûr qu'information, enseignement et éducation sont vraiment au cœur de la machinerie qu'on doit mettre en œuvre pour répondre à la crise climatique. Ce n'est pas ça qui va faire baisser la température, mais c'est ça qui peut faire changer les comportements et faire passer plein de gens à l'action. Au total, beaucoup de constats, beaucoup d'analyses des causes et des effets, c'est nécessaire. Beaucoup d'idées, pas mal de solutions proposées, proposées, la taxe carbone, des changements d'indicateurs, pas seulement au niveau d'un PIB national, mais aussi pour chaque entreprise. Quel est son véritable indicateur de réussite au-delà de la part de marché ou du return pour les actionnaires ? Ça a été abordé par Dominique Méda et par Aurélien Barraud. Il faut changer les indicateurs, c'est nécessaire. Satish Kumar l'a encore très clairement dit. Il faut s'interroger sur l'impact du produit sur la terre et la nature, soil, sur les individus, soils, sur la société, society. Il l'a dit clairement. Ça, ce sont les indicateurs. Quel est l'impact de mon produit sur la nature, les individus et la société ? Beaucoup de constats, beaucoup d'idées, beaucoup de passions, c'est nécessaire aussi. Mais finalement, pas tellement, tellement d'actions. Encore que, chacun agit dans sa sphère de compétences et d'activités, enseignants, économistes, analystes, experts. Et on peut légitimement dire que chacun agit à la place qui est la sienne. Et il faut tout cela. Mais il faut aussi des personnes qui prennent le risque de changer de place. d'agir dans une autre place que la leur, que leur place normale. Ce sont les héros dont parlait Stanislas ce matin. Et aujourd'hui, et excusez-moi de mettre en avant une intervenante de la journée, le héros, ou plutôt l'héroïne, c'est Adélaïde. En tout cas pour moi. C'est Adélaïde Charlier qui est une leçon pour tous. C'est une fierté pour Transmutation de pouvoir donner la parole à de telles personnalités. Pas seulement parce qu'elle s'engage, pas seulement parce qu'elle témoigne de leur engagement et pas seulement parce qu'elles sont des exemples, mais aussi parce que leur engagement, par leur engagement, elle donne foi en l'avenir et elle contribue à rendre possible un futur désirable. Et face à l'ampleur de la crise, garder l'idée d'un futur désirable, c'est absolument central. Comme ça, Tish Kumar vient de nous le rappeler, la Terre est notre planète, ou plutôt nous l'habitons, elle ne nous appartient pas, mais ce qui est certain, c'est que nous n'en avons pas et nous n'en aurons pas d'autres. La crise climatique est grave, très grave, elle est en fait existentielle. Des solutions existent, nous en connaissons certaines, plein d'autres sont à découvrir. Des héros existent, nous devons en découvrir davantage. Transmutation continuera à créer les occasions de présenter ses solutions et ses personnalités, ses expertises et ses engagements. Transmutation le fait grâce à son équipe, c'est l'occasion de remercier Christelle, Gaëtan, Pierre, Thomas et Laurent. Transmutation le fait grâce à l'équipe de Profondval qui nous accueille toujours admirablement et cette année en plus une équipe technique tout à fait performante. Vous pouvez les remercier. Transmutation le fait grâce à ses parents dont certains sont fidèles depuis 11 ans et certains sont ici, d'autres nous regardent et on les remercie vraiment très chaleureusement parce que sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Et enfin, tout cela est possible parce qu'au milieu de tout ça, un peu comme le soleil autour duquel gravite toute une série de planètes petites et grandes, il y a une personne, une personnalité qui fait en fait beaucoup plus que les autres au sein de l'équipe de Transmutation, qui s'est démenée corps et âme pour que cette édition 2020 puisse avoir lieu, qui s'est adaptée aux circonstances au fur et à mesure que les règles et les règlements changeaient, qui s'est vraiment décarcassée. C'est Stanislas. Sans Stanislas, il n'y avait pas d'édition Transmutation 2020. Donc, Stanislas, un grand merci. Et si la planète n'est pas carbonisée d'ici là, rendez-vous à Transmutation 2021. Merci, Bernard. Sur ces conclusions, c'est la fin de cette édition. Ce que je propose, c'est que d'abord, je remercie tous ceux qui sont en ligne, qui nous ont écoutés depuis ce matin 11h30. J'espère que nous n'avons pas été trop longs, que vous avez pu maintenir le cap. Merci de votre attention et merci à tous les parrains qui ont animé cette table à distance. Ce que je propose, c'est qu'à 6h30, nous retrouvions tous les parrains pour un débriefing, ce qui permet à chacun d'avoir son petit verre d'adieu et également ici, qu'on remercie les orateurs et qui encore l'un ou l'autre contact, toujours dans les distances de sécurité. N'oubliez pas vos masques et merci à tous. Donc, rendez-vous aux parrains à 18h30 ici. Il y a encore un message ? Oui, Bernard, évidemment. Merci pour ces conclusions fabuleuses. Merci. 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 Merci.